Est-ce que ça vous arrive aussi de faire ça de temps en temps ? Moi aussi Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va super bien, je suis trop contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo Alors on va commencer par une petite devinette et elle est méga simple, franchement, si vous ne trouvez pas la réponse, je couperai la peau, ok ? Alors, qu'est-ce qui est aussi beau que Justin Bieber et Lenny Kravitz, mais réunis en suspense, s'il vous plaît ? Un coucher de soleil ! Je ne sais pas ce qu'il se passe aujourd'hui, mais je suis méga en forme, ok ? Et donc vous l'avez vu dans le titre, aujourd'hui je vous fais ce petit make-up des yeux inspiré d'un coucher de soleil, voilà, je ne sais pas, j'avais une envie, je trouve ça super beau Et en vrai, ce maquillage-là, il est hyper peps, il est magnifique, il est incroyable, vraiment je l'adore et j'espère que vous allez l'aimer aussi, alors c'est parti ! Pour cette vidéo, j'ai utilisé deux palettes de chez Beauty Bay, donc on a la Bright Matte pour les couleurs jaune, orange et rouge, et la palette Identity pour la couleur Terracotta, mais bon, vous n'avez pas besoin de ces palettes-là, vous faites avec les couleurs que vous avez chez vous Comme d'habitude, je commence mon maquillage en appliquant un fard beige en dessous de mon sourcil Avec un pinceau boule assez dense, je vais commencer par appliquer la couleur rouge dans mon creux paupière Donc je l'applique bien dans le creux Je vais remonter légèrement, mais pas trop, et de toute façon, je n'aurai pas besoin de ce que je vais mettre ici, puisque je vais venir nettoyer ma paupière après Je trouve que le fard rouge dans les palettes Beauty Bay, il n'est jamais très pigmenté Pourtant, toutes les autres couleurs, elles sont dingues, mais le fard rouge, je ne l'ai jamais trouvé hyper pigmenté Dans la vie réelle, peut-être qu'à la caméra, ça va sortir beaucoup plus, mais dans la vie réelle, il n'est pas si pigmenté que ça Et voilà, je n'ai pas trop besoin de dégrader Je viens prendre maintenant un pinceau un peu plus petit pour appliquer mon orange, donc c'est un pinceau assez fluffy Et je vais le superposer avec ma couleur rouge en le faisant dépasser légèrement Je vais essayer de faire un joli dégradé entre ces deux couleurs Je réapplique un petit peu de rouge pour dire que mon rouge soit toujours aussi intense Et je viens de nouveau redégrader avec mon orangé Je vais venir un peu nettoyer ici pour essayer de ne pas trop trop non plus dépasser Je vais appliquer mon jaune avec un pinceau assez plat et très très fluffy Ça va me permettre de l'appliquer légèrement en faisant un beau dégradé Il n'est pas très marquant ce jaune Je vais venir nettoyer un petit peu mes bords avec du fard beige Et donc au final on a bien ce joli dégradé entre ce rouge, ce orange et ce jaune C'est très subtil mais c'est super beau Je viens maintenant prendre cette petite couleur orangée terracotta Et je vais venir intensifier mon pli paupière Je trouve que les couleurs elles se superposent pas super bien Une fois que j'estime que j'ai bien intensifié mon pli paupière Je vais repasser un petit peu avec mon pinceau avec le rouge ici sur le bord Parce que je trouve que mon rouge du coup il s'est un petit peu perdu dans la masse Je vais prendre mon orange et mon jaune aussi Je vais repasser dessus juste pour dire que ce soit bien dégradé J'ai fait mon deuxième oeil et maintenant on va venir démaquiller ce qu'il y a sur notre paupière mobile Ecoutez les gars, ça c'est le dernier coton tige qu'il y avait dans ma maison Genre à une, peut-être une journée près j'étais un petit peu dans la merde J'aurais dû faire du cafouiller et tout ça Mais bon je vais utiliser mon dernier coton tige pour nettoyer ma paupière J'espère que ce sera suffisant Mais bon voilà De toute façon vous n'avez pas besoin de tout nettoyer hyper hyper précisément Mais Ah Ça ça incruste très fort Donc du coup on vient nettoyer ce paupière mobile Du moins on essaye Vous pouvez faire ça super grossièrement Franchement Voilà comme ça c'est parfait Ce que je vais faire maintenant c'est que je vais prendre un anti-cerne Ici c'est le camouflage mat concealer de chez Essence Il coûte 2 euros Ça va il fait un peu l'affaire Et donc avec un pinceau plat je le prélève de mon pinceau applicateur Et après je vais venir le tapoter sur ma main pour dire de ne pas avoir trop 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 de matière Et donc à chaque fois je viendrai prendre de la matière qu'il y a sur ma main Et donc je vais venir l'appliquer Donc vous voyez là j'en ai déjà mis beaucoup trop Et je garde mon oeil fermé parce que sinon ça va transférer la couleur sur ma paupière au dessus Donc je frotte bien mon pinceau sur ma main Et je reviens tapoter Et à chaque fois je retire l'excédent Je viens, je tapote, je retire l'excédent sur ma main Je vais pas trop près de ma ligne parce que je vais venir le faire avec un pinceau un peu plus précis Pour être sûre de mon cou Et hop on tapote, on tapote Et après ce qu'on vient c'est qu'on vient prendre son doigt Et on va presser la matière Pour assécher l'anti-cerne Voilà comme ça là maintenant je suis sûre que je peux ouvrir mon oeil Et que j'aurai pas de soucis au dessus Et comme je le disais je prends un pinceau assez fin Et je viens reprendre un petit peu de matière Comme d'habitude je tapote pour l'excédent Et là je vais vraiment faire le côté précis Donc vraiment suivre la ligne de mon creux Et voilà comme vous pouvez le voir j'ai bien nettoyé Je me suis arrêtée là parce que en fait je vais reporter des couleurs Maintenant j'avais envie de m'amuser un petit peu Donc ce que je vais faire c'est que je vais faire Je vais reporter mes couleurs du dessus mais en miroir Donc je vais mettre mon marronné, mon rouge, mon orange et mon jaune au centre Avec un petit pinceau plat je vais venir appliquer mon jaune dans le centre de ma paupière C'est pas grave si je dépasse trop Je viens maintenant reprendre mon pinceau avec mon orange Et je vais l'appliquer sur les côtés C'est deux couleurs qui se dégradent bien normalement Mais je vais prendre un autre pinceau Je viens juste réintensifier mon petit jaune J'ai fait des petites taches On les efface Et voilà J'essaie juste de bien dégrader mon orange et mon jaune à chaque fois Donc c'est toujours un travail de pinceau, de fard Je prends maintenant un tout petit pinceau Et je vais venir appliquer mon rouge Après mon orange En fait mon rouge comme il marque pas hyper bien Je trouve qu'il se fond trop avec la couleur orange Donc avec un pinceau super fin Je vais essayer de venir réappliquer un peu d'orange Pour dire de mieux faire ma forme Que ce soit un peu plus précis Donc je remonte un petit peu au centre Et de l'autre côté aussi C'est pas top top Mais c'est déjà mieux Les fards se travaillent vraiment pas bien ensemble Pour le coup je suis un petit peu choquée Parce que les palettes Beauty Bay Je les utilise tout le temps Mais là je trouve que c'est pas oufissime Voilà je pense que ça marque un petit peu mieux Je vais juste du coup remettre légèrement du jaune au centre C'est censé être mon soleil Faut que ça se voit Ouais c'est beaucoup mieux Donc maintenant je reprends mon petit pinceau Avec ma couleur rouge Au niveau de mon coin interne Et je vais faire pareil au niveau de mon coin externe Et maintenant je reprends mon petit pinceau Avec mon marronné Mon terracotta Et je l'applique en coin externe Qui va me permettre de rejoindre Ce que j'avais fait dans mon creux En parlant de creux Je vais vite fait une fois repasser Comme ça dedans Voilà Et donc je rejoins ici J'ai baissé la luminosité Pour que vous voyez peut-être mieux Les vraies couleurs Le vrai rendu C'est peut-être mieux pour vous Et je vais aussi venir l'appliquer du coup Dans mon coin interne Voilà comme ça J'ai mon dégradé Donc du clair orange au rouge Et mon terracotta Comme vous le voyez J'ai finalisé mon deuxième oeil Et écoutez je trouve ça magnifique On va passer maintenant au ras de cils Je sais pas trop encore Ce que j'ai envie de faire Parce que faut savoir Que ce maquillage C'est totalement en freestyle Je me suis juste dit Hier je vais prendre ces couleurs là Et puis je vais faire un coucher de soleil Mais voilà c'était tout quoi Je pense que je vais commencer Par appliquer un petit peu De orange Un peu partout Je vais appliquer mon marronné Dans le coin externe De mon ras de cils Et je vais appliquer un petit peu de rouge Au niveau Je me suis mis mon pinceau dans l'oeil Un petit peu de rouge Ici Donc ça fait marron, rouge, orange Et je vais finaliser ici Avec un petit peu de mon jaune Vous voyez là J'essaye de rejoindre mes couleurs Et je viens nettoyer un petit peu Mes chutes Avec mon pinceau de fard beige J'ai vite fait illuminer mon coin interne Mais très très légèrement Et on va passer au mascara C'est le Essential High Definition Lift Up and Grade Volume Mascara De chez Golden Rose Et je peux vous dire Que ce mascara Mais je l'aime d'amour C'est vraiment un des meilleurs mascara Que j'ai testé Dans ma vie Il fait des cils Incroyables Genre j'ai vraiment l'impression D'avoir recourbé mes cils C'est une dingue grise mascara D'ailleurs il n'y a pas que ce mascara De la marque Golden Rose Que je kiffe Vous pouvez venir voir ma vidéo Je la mettrai ici Dans le petit i Où je teste la marque Justement Et vraiment une très très bonne surprise Au niveau de beaucoup de produits De cette marque là Que j'utilise tout le temps Tellement je les aime bien Vous voyez le résultat que ça fait Bon j'ai fait un peu de la merde J'en ai peut-être un peu trop mis Donc du coup ça s'empaque un peu Mais ça fait des cils Un volume de fou quoi Et voilà j'ai mis mon petit rouge à lèvres J'ai fini mon mascara Et voilà le look final Tu sais ce que tu peux faire si tu as aimé ce maquillage Si tu as aimé cette vidéo Et si tu as aimé une de mes nombreuses personnalités Tu peux venir t'abonner si c'est pas encore le cas Mettre un beau petit pouce bleu Oh il est magnifique ce petit pouce bleu Et aussi à me laisser un commentaire Ça me fait toujours hyper plaisir De un, de deux Ça m'aide aussi pour mon référencement Vous pouvez aussi venir me suivre sur Instagram C'est gratuit Alors c'est parti Et puis nous on se retrouve S'il y a une prochaine pour une nouvelle vidéo Ciao